Au jour d'aujourd'hui, il y a un nom qui restera, je crois, dans la légende pendant très longtemps. C'est un pote depuis très longtemps, c'est Cyril Lemoyne. Comment tu vas ? Ça va Vincent, super bien. 19 ans qu'il est sur les courses de jet. Il a commencé avec Clint Eastwood. On dit Clint Eastwood parce que son père ressemble à Clint Eastwood. Et c'était la grande époque où à Ouléron, on avait des semis partout. Plein de jet. Cyril a toujours été fidèle à Sidou et BRP maintenant. C'est un pal Barès qui est impressionnant. Tu as été combien de fois champion du monde ? J'ai eu mon 11e titre l'année dernière. 11e titre de champion du monde. Alors champion du monde de vitesse, d'endurance, champion de France en rallye rêve. Là, j'ai mon 13e titre de champion de France aujourd'hui aussi. Donc tout ce qu'il y avait à gagner, tu l'as gagné en jet. Je pense, à part Abazou. À part l'officine. Oui, l'officine, non, je suis un peu grand. Je n'ai pas trop le gabarit pour ça. À Abazou, tu n'as jamais gagné. Non, je fais des podiums, mais je n'ai jamais gagné. D'accord. Voilà, on a quand même une des légendes du jet ski. Et c'est vrai que sur ce plateau, on en a deux. Bon, il y a les frères Pastorello qui sont quand même des préparateurs qui ont toujours eu un grand palmarès. Mais c'est vrai que s'il y a un palmarès dont on doit se souvenir, c'est celui de Cyril Lemoyne qui, depuis X temps, est là. Toujours la sympathie, toujours la simplicité, la gentillesse. Tu as vécu le jet à l'époque où on pouvait en vivre. C'est vrai. Et maintenant, c'est que de la passion parce que c'est fini. Les pilotes qui vivent de ça. Mais je crois que tu es à peu près le seul à avoir un sponsor qui te suit tout au long de la saison. Oui, c'est vrai. Bon, il y a quelques-uns qui sont aidés, mais c'est plus dans le milieu du jet. C'est vrai que de trouver des sponsors extra-sportifs, ça devient vraiment de plus en plus dur. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de France ? Oui. Tu es là juste histoire d'officialiser ? Oui, il y en a quelqu'un qui a essayé de relancer le championnat. Je suis là aujourd'hui sans aucune pression, vraiment pour me faire plaisir avec mes potes et m'amuser sur l'eau. Eh bien ici, à Cavalère, dans la Cavalo Jet, vous pouvez prendre le départ et vous mesurer à ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de plus puissant. Là, on a une machine de vitesse de BRP qui développe ? Celui-là, c'est un jet entre guillemets d'entraînement. On est à 300 chevaux, mais les gros jets, ça va jusqu'à 400 chevaux qu'on a en championnat du monde. OK. C'est de 0 à 100 en ? 2 secondes 2, 2 secondes 5. Voilà, c'est-à-dire que les Formules 1, c'est toujours derrière. Cyril, merci de ta simplicité. Merci de ta gentillesse. Cyril Lemoyne, qu'on retrouvera sur le podium de ce soir. Salut, mec.